le cours sera en deux parties la première on va parler des réglages on va parler des réglages communs il ya des paramètres qui sont un peu inhérents à chaque constructeur avec les plugs on a pas mal de paramètres supplémentaires on va juste évoquer pour l'instant les paramètres de base donc bah vous les connaissez puisque normalement vous avez cours avec mathieu là dessus donc le seuil threshold en anglais voilà qui permettent de décider à partir de quel niveau sonore la compression va s'enclencher le ratio qui est le degré d'atténuation du son une fois qu'on a franchi le seuil le make up on appelle aussi le gain de sortie ça on en a parlé plusieurs fois en cours vous savez quand on veut comparer deux sons il faut toujours que les sons soient au même niveau il y a cette loi psycho acoustique qui dit que si on écoute un son plus fort qu'un autre même s'ils sont identiques celui qui est plus fort nous paraîtra mieux donc à partir du moment où on va compresser donc on va on va enlever du du niveau il va falloir compenser cette perte de niveau en remettant un peu de gain en sortie ce qui vous permettra plus facilement d'entendre le son que vous avez avec et sans compression surtout ce qui m'intéresse là aujourd'hui c'est parler de l'attaque et le release c'est les deux paramètres qui sont les plus difficiles à appréhender et à entendre quand on travaille sur les compresseurs et puis il y a beaucoup de choses assez fausses qui se disent sur ces paramètres on va déjà expliquer à quoi ça correspond je prends une petite documentation ici donc ça c'est la doc du dpr402 qu'on a en studio analogique et regardez ce qu'on trouve dans cette doc voilà l'attaque et le temps qui s'écoule avant que le compresseur commence à atténuer la sortie après que le le seuil ait été franchi c'est absolument complètement faux et c'est souvent comme ça que que vous définissez le le temps d'attaque en fait quand on dit ça ça voudrait ça voudrait dire que à partir du moment où on franchit le seuil le compresseur commence à fonctionner au bout d'un certain temps c'est archi faux je vous le montre j'ai fait une petite session reaper voilà ici sur cette tranche là je génère un sinus à 2000 hertz et j'ai différents différents niveaux qui sont automatisés ici et si on regarde par exemple ce qui se passe dans mon compresseur là j'ai du son qui rentre si je suis ici j'ai du son qui rentre au dessus du seuil vous voyez je compresse là je suis encore au dessus du seuil je compresse toujours et là je suis repassé sous le seuil donc c'est la forme d'onde qu'on a qu'on a ici donc j'ai sur cette tranche là pardon voilà sur cette tranche ici j'ai mon sinus à différents niveaux en dessous je vous montre j'ai un compresseur je vous montre les réglages il est ici voilà j'ai une attaque de trois millisecondes un release de 50 mini secondes un ratio de 1 pour 8 et puis mon stress hold donc dans cette zone là je ne compresse pas dans cette zone ici je compresse fortement je compresse vous voyez de moins 9 db ici quand je passe dans cette zone je compresse je suis toujours au dessus du seuil mais je compresse moins et ici je repasse sous le seuil regardez ce qui se passe surtout sur cette tranche là voilà 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 le signal que j'ai enregistré du de ce sinus ici qui rentre dans le compresseur vous voyez qu'on a une atténuation qui n'est pas immédiate mais dès que le vous voyez dès que le sinus en fait change de niveau dès ce moment là on commence à atténuer et quand on parle de temps d'attaque c'est pas le temps que va mettre le compresseur pour réagir c'est le temps que va mettre le compresseur pour arriver environ aux deux tiers de la de la compression regardez là on va dire que je fais à peu près la compression on va dire total si je mets à peu près aux deux tiers regardez le petit compteur ici me dit que j'ai cinq millisecondes alors peut-être que j'étais un petit peu généreux on va dire que les deux tiers c'est peut-être ça voilà quatre millisecondes on compte on est en tout cas dans cette ordre de grandeur donc attention à ça le temps d'attaque c'est pas le temps va mettre le compresseur avant de de compresser c'est le temps va mettre le compresseur pour arriver environ aux deux tiers du taux de compression auquel il doit arriver je vais reprendre ma petite documentation de tout à l'heure si je la retrouve voilà donc ça c'est faux par contre si vous regardez un peu plus loin dans la doc heureusement il nous donne la définition exacte de l'attaque je pense que c'est pas la même personne qui a écrit toute la documentation donc pardon les temps d'attaque sont mesurés pour arriver à 63% donc quand je vous dis les deux tiers on n'en est pas loin du gain final de réduction si on est 8 db au dessus de du seuil ça veut ça veut dire plusieurs choses le temps d'attaque en fait il n'est pas il n'est pas absolu si jamais vous devez compresser de 3 db par exemple parce que vous êtes légèrement au dessus du seuil il ya des choses de fortes chances pour que ça soit plus rapide que si vous devez compresser de 10 db donc en fait quand on parle d'attaque on parle plutôt d'une d'une pente plus que d'un plus que d'un temps voilà pour le release c'est la même chose regardez ici je passe sous ma barre de seuil et voyez ce qui se passe on revient petit à petit à la normale c'est à dire que là on imagine qu'on on compresse par exemple de cet endroit là on va vérifier on compresse de de moins 4,6 db et à partir du moment où j'arrive sur cette cette partie du signal je repasse sous le seuil mais je il ya à cet instant précis où je repasse sous le seuil je continue à compresser de moins 4,6 db et puisqu'on est repassé sous le seuil on revient au ratio normal de 1 pour 1 qui est celui qui est sous le sous le seuil donc pour le release la définition est la même maintenant petite précision je vais vous remontrer la documentation de tout à l'heure c'était ici regardez celle là le release et le le temps que mêle compresseur pour retourner à la normale après que le signal le niveau du signal soit passé sous le seuil c'est pas faux mais c'est très incomplet il faut pas imaginer que le release n'agit uniquement que quand on passe sous le seuil regardez ici si vous vous souvenez entre cette partie là et cette partie là les deux signaux sont au dessus du seuil oui j'ai mon mon seuil qui est ici là donc on est deux fois au dessus sauf que là beaucoup plus au dessus donc on compresse de moins 9 db et là on est un peu moins au dessus donc on compresse de moins 4 db regardez ce qui se passe ici je passe de ce niveau là à ce niveau là jamais je suis repassé sous le seuil jamais surpassé sous mon stress hold par contre on a quand même l'effet de release donc même si on est au dessus du stress hold notre compresseur passe son temps soit à attaquer soit à relâcher en fonction du type de signal mais c'est le relâchement n'intervient pas uniquement que l'on lorsque l'on repasse sous le seuil ça intervient en permanence cette courbe là qu'on voit ici voyez le fait qu'on continue à atténuer même une fois que le signal est passé c'est par exemple ce genre de choses qu'on va utiliser quand on va vouloir faire ressortir une attaque ça permet de laisser passer une attaque et en calculant le temps de relâchement derrière d'atténuer par exemple la résonance d'une caisse claire ou d'atténuer un petit peu la résonance d'une peau de de grosse caisse et donc de faire ressortir l'attaque donc c'est aussi une des choses qu'on va aborder c'est que on peut effectivement utiliser les compresseurs pour réduire la dynamique mais on peut aussi en utilisant les compresseurs d'une certaine façon augmenter la dynamique là je prends la documentation d'un autre compresseur c'est une marque qui s'appelle summit qui fait un compresseur qui s'appelle le dcl 200 si vous regardez le compresseur ici les graduations vont de 0 à 10 mais sur les attaques et le release il n'y a pas de notion de temps si vous regardez dans la documentation ils disent que les temps d'attaque vont être entre 0 et 1 milliseconde et 100 millisecondes et les temps de release vont entre 35 millisecondes jusqu'à 10 secondes il y a une petite note qui dit que en fait ils ne veulent pas volontairement mettre les graduations sur la façade de la machine parce que ces temps ils ne sont pas absolus il varie en fonction de la quantité de réduction ou de relâchement du compresseur ils ont quand même fait des mesures puisqu'ils les donnent ils disent que le compresseur a une attaque de 0 et 1 milliseconde ici ils disent que voilà l'attaque elle correspond à une variation de 12 db sur ce qu'ils appellent un full signal change ça veut dire je pense quand on passe de de sous le seuil au dessus du seuil pour une compression de 12 db ils arrivent à le faire en 0 et 1 milliseconde donc ils ont fait des mesures mais l'attaque n'est pas quelque chose d'absolu ça dépend de la quantité de gains que vous allez réduire si vous voulez aller un petit peu plus loin vous pouvez aller lire un article de quelqu'un qui s'appelle grégory scott et c'est vraiment très intéressant allez maintenant qu'on a défini ce que c'était que l'attaque et le release on va regarder un petit peu à quoi ça à quoi ça ressemble je reviens là dessus hop je range mon doc donc dans ce premier exemple on va comparer voyez là j'ai fast attaque 3 millisecondes pour 50 millisecondes de relâchement le même compresseur avec exactement les mêmes réglages sauf que j'ai un temps d'attaque de 50 millisecondes et un temps de release de 100 millisecondes regardez ce qui se passe ici on voit vraiment pardon je vous fais comparer des choses qui n'ont pas la même taille donc c'est pas facile vous voyez on arrive exactement au même niveau ici et ici sauf que là on y arrive très rapidement et ici on y arrive lentement pour ce qui est du release c'est la même chose d'ac là on est sur le release on voit là c'est plus court qu'ici là je vous rappelle qu'on est sur un release au dessus du seuil et même chose ici on voit voilà on a un release qui fait cette taille là alors qu'ici on a un release qui est bien plus bien plus long allez je vous montre autre chose maintenant on a défini le temps d'attaque je vais vous montrer qu'on peut changer les caractéristiques du compresseur d'une autre façon j'ouvre mon plug cocos ici donc le plugin interne de reaper j'ai la piste 6 celle là en bleu qui correspond à ce compresseur et celle là en vert qui correspond à ce compresseur temps d'attaque 50 millisecondes temps de release 400 millisecondes exactement la même chose en attaque et en release ici qu'est ce que j'ai changé j'ai changé là où on prélève le signal pour la détection et le contrôle du gain alors vous savez que dans un compresseur la partie du compresseur qui qui contrôle le gain c'est ce qu'on appelle le sidechain le sidechain peut être prélevé soit en amont c'est à dire que le signal qui rentre est splitté et on contrôle le gain avec ce signal là mais historiquement les premiers sidechain prélevaient le son non pas à l'entrée du compresseur mais à la sortie du compresseur il existe aussi ça vous le connaissez tous qu'on appelle le sidechain externe qui permet de contrôler le gain de compression via un autre signal par exemple on peut contrôler la compression d'une grosse caisse via le signal d'une basse par exemple donc là même paramètre même temps d'attaque exactement la seule chose ici c'est que j'ai dû baisser un petit peu mon seuil pour avoir le même taux de compression pourquoi puisque je prélève mon seuil derrière et que le son est compressé j'ai dû j'ai dû baisser mon seuil d'autant mais vous voyez que j'ai exactement la même compression en haut et en bas si on regarde les courbes de ça regardez les temps de réaction en tout cas les courbes de de compression ne sont pas les mêmes pourtant j'ai exactement le même temps d'attaque en fait ici on a quelque chose qui est très logarithmique et cette courbe là qui est un peu moins logarithmique donc ça ça change les caractéristiques soniques du compresseur les la sensation sonore ne sera pas la même on a la même chose pour le release regardez cette courbe là semble plus longue que cette courbe là c'est ça qui fait la caractéristique d'un compresseur allez autre chose deux plugs d'une marque qui s'appelle tone booster c'était très bon plug à un prix dérisoire même paramètres exactement attaque voilà 50 millisecondes release 400 millisecondes même threshold même réglage exactement par contre ici vous voyez on peut changer le type de de compresseur vintage punch moderne punch smooth rider j'en ai pris deux vintage et puis pump on brise même réglage et regarder les deux courbes qu'on obtient voyez comme les courbes sont sont différentes voilà donc une fois de plus le caractère le type de de compresseur il est donné par ses par ses courbes ces courbes là et ça il faut savoir qu'effectivement à chaque que quand on parle en analogique à chaque chaque type de conception qu'on soit sur du varimu sur du fait sur du vca ou de l'optique ce sont ces grandement ces courbes là ce type de courbes là qui qui change le d'un compresseur à l'autre et donc qui change le type de son de de la compression encore une petite chose à voir je range ça ceux qui ont fait le cours vous vous souvenez probablement quand on s'est amusé à compresser très fortement une grosse caisse on entendait de la distorsion ceux qui n'ont pas fait le cours je vous montrerai assez prochainement mais regardez ce qui se passe j'ai changé ma fréquence ici plutôt que de d'envoyer du 2000 hertz j'envoie voyez du j'avais du 50 ou du 60 hertz ça c'est la piste qui n'est pas compressé ça c'est la piste qui est compressé est ce que j'expliquais c'est que quand on est dans des basses fréquences si on arrive sur des paramètres d'attaque extrême donc là j'ai carrément mis 0 et 0 et ben regardez à quoi ressemble la forme d'onde ici on a quasiment transformé notre sinusoïde en triangle avec une grosse déformation et ça c'est parce que au lieu de compresser la forme générale comme on a ici on fait une forme une forme d'onde type adsr et là on compresse pas la dsr on compresse carrément chaque chaque cycle en haut et en bas donc là on on déforme on écrase et quand on fait ça on rajoute énormément d'harmonique et après c'est pas forcément mal mais il faut savoir que si on travaille avec des temps d'attaque très très court et des temps de release très court on va rajouter de la distorsion dans les basses fréquences voilà on arrête ici pour les paramètres la suite dans la deuxième partie